bonsoir youtube bienvenue bienvenue à cette nouvelle soirée découverte de jeux indés et ce soir on commence avec une simulation de pêche à savoir river legends fishing adventure game quelque chose comme ça un jeu développé par dante at studio dante at studio un dev solo me semble-t-il donc on va faire le petit tuto avant donc c'est du pixel art donc quoi qu'on du river legends tout va bien oui time to learn how to fly fish il est en fait en a pêché à pêché à fêché c'est un gros comme un ex qui de ce to the road ok il va falloir que je me déclame je ne sais pas où peut-être en haut à droite ça peut-être juste plus petit voilà voilà on va essayer de rester ici on va voir si ça le fait hop donc on va cliquer sur la canne et canabèche aimer cast by clicking on dragging dash line c'est quoi la check mark ah c'est ça ok il faut d'abord on oriente et ensuite on dit ok vas-y ça c'est quoi tu cast pour relancer donc pour lancer Il balance et on fait ça, c'est pas la mouche, je sais pas trop quoi, c'est une méthode là. Ah non il faut, d'accord, tu secoues gauche-droite, gauche-droite, il va lancer, ramener, lancer, ramener, et quand tu lâches, il lance, ça doit être pour la distance j'imagine, pour gérer un petit peu quelle distance il va lancer. Très bien, wait for a fish to bite, donc on attend, voilà, et spacebar, ok, click everywhere in the zone to reel with tension. D'accord, donc il y a 3 zones, la zone du haut, ah non, il faut juste, ok, il faut juste avoir la bonne tension, et cliquer, ok, moi je cliquais trop, j'avais pas vu. En fait, voilà, il faut rester dans le vert, faut cliquer tant que c'est dans le vert, tu peux y aller, si c'est dans le jaune c'est pas bon, et si c'est dans le bleu c'est trop mou. Ok, donc ça c'est quoi là, il se passe quoi, d'accord, on reste appuyé et ça retourne là, très bien. Ok, je découvre, si tu le découvert. Il y a des fois où on va rester appuyé et ça va remonter très vite, donc on va très vite être sur une zone jaune orange, donc un fil très tendu. Ou alors, au contraire, ça va pas remonter très vite, donc il va falloir rester appuyé longtemps pour que ça sorte de la zone bleue, où là on est un peu trop mou sur la corde. Ok, c'est un peu technique, mais c'est drôle, ça a l'air cool, j'ai même pas vu du coup le poids de notre bestiole, mais on va voir maintenant du coup. Welcome to Pine Canyon, Trophy Waters, fishing license, license ? Pine Canyon, ouais, on a une licence de pêche, un poisson, zéro d'expérience. Salut à l'Ecosse, comment ça va ? Bienvenue à toi. Oui, la simulation de pêche. Bon, on vient de tester le tuto, le premier poisson, je sais pas si t'as vu. Ça a l'air cool. Donc ça, tout ça, c'est quoi ? Ok, c'est... Ah, on a un shop. Alors, on a zéro gold, mais on aurait pu prendre un streamer, on aurait pu acheter un streamer. type de trophy fish with this colorful fly, resembling a bait fish. Donc c'est un leurre. C'est des types de leurres. Ah non, on peut avoir fly boots, des chaussures pour s'envoler. Non, je sais pas ce que c'est, fly boots. Des chaussures de, je ne sais quoi, de vol, de... je sais pas. Cross shallow water while staying dry. Ok, c'est des chaussures pour aller dans la flotte, une espèce de botte un peu, je pense. Nouvelle canapèche. Donc ça, c'est la canapèche qu'on a. Ah oui, ça, c'est le matos qu'on a de base. Et on peut avoir un... Ah non, c'est le rod, c'est le... Ah, ça va mieux. Plus de Conan Exile pour moi. Plus en journée, peut-être en soirée. Demain soir, d'ailleurs, on fait un truc sur Conan Exile. Enfin, probablement. Parce qu'il y a aussi Ring of the Division qui est un deck. Mais ouais. Deck Deck. Upgrade. Donc ça, c'est le moulinet, voilà. Ah non, the rod. Guide to this fly fishing rod for a better chance to landing those trophy fish. Rod. C'est le moulinet uniquement. Parce que sur l'image, on voit bien le moulinet en gros. Non, rod, c'est... C'est la canapèche en elle-même. Oui. C'est la canapèche en elle-même. Donc ça, c'est une torche. Euh... Des lunettes. Important. Ça marche. Ça serait cool. Un peu sur une purge. Normalement. I must have if you want to spot a legendary catch high in the mountains. D'accord. C'est un objet nécessaire. Enfin, qu'il faut obligatoirement avoir. pour aller chercher des... Des endroits légendaires très haut dans les montagnes. Il y a mon mystery fish. Is the lead notified. Ok. Donc ça, c'est un... Un guide pour identifier les différents poissons. C'est une carte. Un impair. Et un bracelet en eau de poisson. En arête, du coup. Bone. C'est... C'est pareil. En anglais, c'est le même mot. That's just something about wearing the pattern. D'accord. On va fermer le shop des conseils. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. Weather rainy. Merci pour la météo. Putain. Ok. Donc. Ok. Ça, c'est la météo. Ça, je ne sais pas. C'est l'appât. Ah non. Ce sont les insectes. Donc, c'est... C'est des appâts, oui. Qu'on pourrait mettre en plus de ce qu'on a déjà. Et ça, je ne sais pas. Et ça, c'est un peu la pêche. Oh, il y a du lourd. Il y a des canards et tout. Allez. Alors. Quelle direction ? Eh bien. On va se mettre par là. Et du coup. Check. Donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, d'accord. Au bas, du coup. Très bien. On attend. Qu'un poisson morde. Ouais. On se détend. C'est la pêche. On est tranquille. Par contre, on va accoster là. Ok. On peut ramener. Ok. J'aurais bien voulu qu'il y ait un gros poisson qui morde. Mais bon. Je crois qu'on va opter pour celui-ci. Allez. Vous voyez que je fasse quoi ? Et ce passe ? Ok. Donc là, voilà. On appuie si ça descend. Et on lâche si ça remonte trop haut. Tant que c'est dans le vert, c'est qu'on le fait revenir tranquillement. sans que normalement le fil pète. Ok. On l'a eu. Un LBS. Je suppose que c'est trois ose. Je ne sais pas. Je ne connais pas les mesures en anglais. Brook. Trout. Une truite. Je ne sais pas. Truit. Je ne sais pas quoi. Release. Un XP. Keep. Ah. Oh. D'accord. Si on la lâche, on gagne un XP. Si on la garde, on gagne un d'or. C'est le début. J'ai envie d'acheter. Mais c'est le début. J'ai quand même envie d'augmenter mon personnage. Enfin, d'améliorer mon personnage. Je ne sais pas où est-ce qu'on va mettre cet XP là, par contre. Allez. On va prendre de l'argent pour l'instant. On va regarder dans notre XP. Gold. Départ. Non. Merci. Reviens. Fiche. Wesh. Donc du coup, on a toujours un d'or. Où est-ce qu'on va le mettre ? Dans les ints ? Bah non. On a un gold. Je ne sais pas où on va mettre l'XP. Peut-être qu'on ne le voit pas. Peut-être que c'est juste qu'on va monter le niveau. Et après, on pourra... On nous dira. Bah tiens, tu peux mettre ton XP quelque part maintenant. Je ne sais pas. On va voir ça. En tout cas, nous... Voilà. On pêche. On verra ça, putain. Y'en a pas ! Il faut faire espace. Je me trompe. Je fais juste un clic de gauche. Hop. Allez. Notre truite. On va espérer que ce soit un beau poisson. Oula. Pas vite. Sans trop de problèmes. Normalement. Pfff. Ouah. La vache. Il est redescendu très vite. J'ai dû rester appuyé. Et ça ne remontait plus. Ok. Une brook trout. Mais cette fois, on voit ce que c'est. Peut-être parce que la première fois, on a découvert le poisson. Donc on n'avait pas l'image. Maintenant qu'on a déjà pêché un brook trout. Une truite, je ne sais quoi. Et bien, on peut avoir sa petite image. Et en plus, on bat un autre record. 7 oz. Et 2 lbs. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, est-ce qu'on la garde ? Est-ce qu'on la vire ? Eh bien, écoutez. On a gardé la première. On est un petit peu dessous. On va balancer la deuxième. C'est la plus belle. Mais voilà. On va tester l'XP. Donc, on va essayer d'orienter plus par là-bas. On valide notre angle. Oh, magnifique. On va sur lui. Malheureusement, il ne va pas venir. Je suis sûr. Ok. Allez, reviens. Petit poisson. Petit poisson. Petit poisson. Oh, non. Non, ça va haut. Oh, rainbow trout. Ah non, là aussi. Est-ce qu'on balance ? Est-ce qu'on balance ? J'ai peut-être essayé quand même d'augmenter la XP. Enfin, de gagner un niveau peut-être. On va focus sur l'XP pour l'instant. Ah. Non, non. Ça ne sert à rien. Ok. Ok, on l'attire. Attention. Pour l'instant, ça va. On est efficace. On les attire facilement. Il n'y a pas de soucis. On n'a pas cassé pour l'instant. Mais en même temps, on n'a que des petits. C'est bon. Broke root. Pas mieux. Allez. XP jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. On veut. No retard unit. Attends, quoi ? No retard unit. D'accord. C'est une vraie unité de mesure, ça ? 450 grammes. C'est une vraie unité de mesure. Ok. Allez les gros. Viens là. Oui. On va pêcher une baleine. Allez, on est parti. On a un gros, gros poisson. La baleine du lac. C'est pour nous. Ok. Il ne faut surtout pas que ça reste là-haut. Il faut des réactifs. Parce que ça descend très vite. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Il faut être réactif. Ça descend très vite. Non. On a loupé la baleine. Allez. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Allez. On attend, on attend. Oui. Mais quoi ? Mais ça a lâché un stand. Il n'y a plus le temps de cliquer. Ok. On n'a peut-être pas le bon matos. C'est juste que sur internet, ils appellent les unités anglo-saxonnes retard unit. Ah ouais. C'est bizarre, quoi. Allez, le canard. Mort. Toi. Il fait quoi ? Ah non. Il était juste sur la surface. Mais oui. Il l'a lâché direct. Il s'est barré en deux-deux. Allez, petit poisson. Petit poisson. Petit poisson. Oh, c'est le gros qui vient. C'est abusé. Quoi ? Il est mort ? Mais non. Mais c'est le petit à côté qui vient. Alors le gros était en plein dessus. C'est abusé. C'est abusé. Mais bon, celui-là on va l'avoir au moins. Mais si on va l'avoir. On va monter un XP. Je vais essayer. Après, il faut peut-être plutôt de l'argent du coup. Brokthroot. Ok. Par contre. XP. Qu'est-ce qu'on fait cette XP ? Je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Bon. On va peut-être envisager un peu d'argent du coup. Prendre un peu d'argent et tout ça. Allez, on essaie de la tirer un petit peu. Oh, ce serait parfait. S'il pouvait venir maintenant. Il fait des sauts. Des sauts de biches. Allez. Il ne peut pas venir. Mais oui. J'augmente un petit peu le son du jeu. Parce que je ne sais pas si c'est très très fort. C'est juste de l'ambiance. Mais du coup, je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, attendez. On va remonter un petit peu. On va viser complètement à gauche. C'est le petit qui va venir. Tu n'aimes pas ? Si le jeu est bien. Allez. Allez, viens ! Bon, on va viser par là-bas. Attendez. On ne peut pas se déplacer plutôt comme ça. Ah bah voilà. Tout droit. Il y a des branches ici. On va peut-être plus aller de l'autre côté. Je ne sais pas si on peut faire tout le tour des étangs ou quoi. Ok. J'ai un gros. Je reste plutôt en haut du verre. Non ! Ouais, on ne peut pas les avoir. Je suis resté appuyé. Là, je savais que ça allait partir. Dès que j'ai eu sa descendance, j'ai appuyé comme un bourrin maintenant. Donc, il faut pêcher du petit et avoir, je ne sais pas, une meilleure canne ou plus d'XP. Je ne sais pas quoi sert l'XP. Mais, clairement, les gros, ce n'est pas possible. Même en étant au taquet. Si c'est que c'est temps, on va dire les mots, on fait. Ouais, impossible de l'avoir. Ok. Bah, écoutez, on reprend un peu d'XP. On va voir. C'est uniquement pour débloquer des maps ? Ok. Non, j'ai accès à un autre truc. Une autre carte. Enfin, un autre spot. Ouf, il y a du gros. Ah, ils ont eu peur de... Allez, bien. Allez, non, ici, stoppé. Non, j'ai devant le maquette. On va aussi sous le haut. Voilà. On va reprendre de l'ordre du coup. Non, non. Mais, qu'on sait que... Enfin, a priori, l'XP sert... Uniquement, je ne sais pas. Mais, en tout cas, sert à débloquer des nouveaux spots. On va se faire un peu d'argent. Et, mais, honnête, calme. Zéro LBS. Il vient me dinguer. Il est juste à mes pieds. Non, je vais me dinguer. Non ! Non ! Non, mais non, non. Ça ne sert à rien. A moins que... Si, 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 non ! Non ! J'ai essayé de cliquer plusieurs fois, mais ça sert à rien. Faut juste soit rester appuyé soit lâché Ouais en fait c'est chiant là qu'il y en avait plein Du coup attendez on va aller chercher du petit Faut chouper là-bas Petit lapin C'est pour ça que toi, ouais clairement ouais Voilà C'est clair Allez Un petit 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 Oh ça remonte Vous n'imaginez même pas, vous n'avez peut-être pas vu ce que je le cachais Mais c'était un peu plus bas que la zone Enfin que la limite de la barre C'était, on était vraiment sur le La limite, voilà si je lâchais le bouton On le perdait sur Oh il a descendu tout en bas de la ligne bleue Je vais peut-être me mettre ailleurs mais je sais pas où C'est chiant On va peut-être en haut à gauche du coup Euh, deux d'argent Je vais me mettre en haut à gauche Sinon vous ne verrez jamais à quel point des fois c'est juste Coucou Euh, bah du coup je sais pas où pêcher moi Allez viens Allez viens Hop Si je reste vraiment longtemps Est-ce que Ou d'un moment Euh, ouais Ah bah là c'est un gros qui va venir Il faut des petits bons Il y a plus de petits par là Il y a plus de petits par là Il y a plus de petits par là Et là Ah, ici Le problème c'est Quoi ? Mais non, pas vers le sol Je sais pas où est-ce que j'allais tirer Ouais C'est pas où est-ce que j'allais tirer C'est pas où est-ce que j'allais tirer Merde le courant ramène j'ai tendance à aller dans le jaune un peu plus facilement maintenant ok plus d'argent toujours plus d'argent ouais en fait on va sur un côté du pot l'objet de changer régulièrement puisque leur fait peur yes ça louise évidemment je pêche et oui on pêche là on essaie de faire un peu de sous pour améliorer notre matos parce qu'on n'arrive pas à voir les gros gros sont beaucoup trop puissants non on pourrait croire mais non au début je crois que c'est à la bouche mais non non c'est pas la bouche au début oui mais ça c'est vraiment pour trouver c'est le style tu vois c'est comme si toi tu faisais ça aussi à la pêche tu revenais tu balancer tu revenais puis oubliement tu l'achètes un style particulier non pas le gros il faut que je reste à droite en cliquant ça remonte mais il y a un moment où ça veut descendre c'est ça allez un gros à partir du moment où il a décidé que ça descendait tout en bas tu peux pas du tout le alors tu fais passer la pêche comment répèche trop simple tu mets une nast hop hop on a tout compris allez allez easy rainbow trout une trout arc-en-ciel le logo en bas, lequel ? celui qui est en bas de moi là ? c'est un poisson, je sais pas ce que c'est que ça ça c'est un c'est les petits insectes qu'on va mettre au bout les appâts au milieu c'est notre caisse de pêche le deuxième logo en partant de la droite c'est le temps, là c'est Rainy et le tout dernier c'est c'est notre canne à pêche à droite, tout derrière à droite je sais pas ce que c'est celui de gauche je vais le trouver new record alors attendez on a que des sous là maintenant, celui-là je vois je vais voir si c'est mieux dry fly out allez le shop on a combien ? on a 10 ? non on a 8 donc euh ah ouais streamer ou nymph wet fly les gars c'est une simulation avec des limites bien note le poisson l'insecte la machine à écrire le poulet congelé et le club de golf quoi ? le club de golf le poulet congelé mais non la machine à écrire mais non le poulet le club de golf vous êtes méchants j'achète il en faut que un ou il faudra en racheter plus tard ? il nous reste combien ? 4 et bien je vais prendre rien j'ai gardé des sous ah attendez ah ouais du coup on choisit notre matos non non ça c'est les appâts donc oui là c'est des insectes ça c'est notre boîte à mouche enfin boîte à l'heure le temps c'est le temps et la rôde mais de rien c'est un plaisir je suis là pour ça à demain du coup tu auras des nouvelles de la journée Wizz à côté de tout repos fin de suite est là allez bonne nuit allez on garde dans le vert est-ce qu'on a autre chose ? non on va garder les sous attendez il nous faut des objectifs qu'est-ce qu'il nous faut ? 10 10 gold j'aurais peut-être dû garder mes sous allez on continue pêcher non pas de gros non j'ai essayé de la faire revenir au plus vite au plus près pour que comme ça on n'ait pas grand chose pas beaucoup de distance pour le travailler je suis à fond allez je suis à fond je suis à fond ça remonte ça remonte ça remonte ça redescend j'ai eu un espoir ça remontait c'est vide redescendre comme ça il y a des petits c'est vide ouais je fais peur au allez en fait dès que c'est jaune ou bleu ça mais enfin le poisson s'éloigne ou voilà il s'approche absolument pas faut vraiment être dans le vert uniquement tu vas dans le vert un peu dans le jaune un peu dans le vert un peu dans le bleu tu me ramènes mais tu s'éloigne il revient il repart il revient il repart ça va être souvent gros sans rien allez personne c'est lui allez je vais tellement vite c'est impressionnant allez petit poisson il va retenir, il n'a pas hésité au moins il y a des mecs qui savent ce qu'il va parfait après on pourrait peut-être voir pour changer de spot vu que je crois qu'on en a débloqué rien normalement enfin un ou deux poissons encore et puis on va essayer de voir pour changer de spot donc j'avais un doute sur le fait de cliquer, de tapoter le clic si ça avait un effet ou pas mais là je pense que oui parce que quand je laissais aller il se passait rien et quand j'avais 10 blocs cliqués il aurait peut-être un petit peu pour ne pas bouger les spades et le bleu c'est quand même bien fait si les poissons détectent les petits mouvements comme ça je trouve ça coulir il y a personne, j'essaie même pas, il y a du bivou ouais il y a pas mal là allez un petit encore non non mais non il y a là il n'y a que lui qui va chouler sauter dessus il n'y a plus personne autour là allez je peux les attirer je suis trop loin j'aime beaucoup la discrétion de ce pêcheur j'ai pas du tout peur de faire peur aux poissons ça c'est bien euh on tire ça en face maintenant allez pourquoi vous avez peur les gars allez vite 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 ça c'est mieux sinon ça peut plus vers le haut elles sont sur le poisson j'aurai peut-être pu le choper ou bien allez allez j'ai fait bien j'ai fait lui même le petit on peut nous résister nous faire peur la vache c'est un texte à 12 oz quand même tout comme lui soit un petit peu nerveux allez 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 on a combien on a 11 on va prendre une nouvelle rode allez alors avec ça on a un appât amélioré, on a une rode améliorée je veux qu'on ait un pourcent amélioré mais non pas le petit 11 lb 5 kg ah ouais ok ouais on a 5 kg oh non un seul lb ça fait pas beaucoup en fait ah c'est le soleil j'ai cru qu'il y avait une intervention divine oh ouais c'est un lb le l ressemble à un l allez hop allez il a rebondi sur le tableau poum poum je l'avais dit un ou deux poissons on a pas réussi allez 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 je vais tester quand même un gros c'est en dessous de 500 grammes c'est en dessous de 500 grammes merci Alicos ah oui d'accord beau lancer non le petit oui alors les gros est-ce qu'on peut le tenir ou pas je reste à appuyer je reste à appuyer ça tient ah j'ai l'impression qu'on peut leur tenir tête ça va être notre gros premier gros poisson on est avec la canne de pêche à 10 balles allez on tient le coup on tient le coup 4 lb c'est pas fou mais c'est mieux tu as 10 kg 10 kg on est à quoi ? on est à 4 on est à 1 tiers ça fait 2 kg un truc comme ça même pas 2 kg un peu moins de 2 kg je pense c'est déjà un beau poisson 1 kg en vrai c'est un peu moins de 2 kg bon ouais écoute c'est le premier gros poisson sur ce plan d'eau ça nous fait pas beaucoup d'argent du coup par rapport à la taille et le poids non 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 mais celui-là triche non mais lui c'est une baleine alors parce que si l'autre j'ai réussi à le remonter celui-là il va être je sais pas combien c'est vraiment la baleine du coin quoi c'est le luck nesq oh allez toi oh 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 ouais mais lui c'est un peu gros gros monstre oh là allez on doit descendre d'un coup attention c'est ça ça redescendre d'un coup j'étais juste après il faut non 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 putain ça remonte c'est bon il fait au moins 10 kg c'est sûr ouais ouais je pense ouais je sais pas si c'est lui par contre non 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 mais pourquoi pourquoi je reste appuyé là j'ai pété ma souris tellement intense je vais enfoncer mon bouton mais ouais pfff dégoûté et je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose en plus à faire que de juste appuyer sur clic gauche je ne sais pas ou toi t'as envie de mordre de mordre dans le leur pas du tout pas du tout ah on a tellement de tenues avec l'autre là oh punaise c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est vrai qu'il est prenant comme jeu c'est vrai qu'il est prenant comme jeu simple entre guillemets faut juste cliquer et s'appuyer relâcher mais en vrai c'est bien foutu c'est très intense c'est à fond dedans t'as un petit peu de subtilité alors peut-être qu'il y a des subtilités aussi quand on a le poisson qui mort là là mais je sais pas trop est-ce que je sais pas et là ça descend d'un coup j'ai l'impression que si ça part dans le jaune ça redescend très vite après dans le bleu attendez je crois qu'il y a une subtilité en fait je sais pas si vous avez vu mais pour moi quand les trois symboles de de canne à pêche correspondait en fait aux trois zones mais j'ai l'impression que non en fait j'ai l'impression que c'est ta position et qu'il faut la qu'il faut survoler telle ou telle position avec le le curseur pour qu'il penche, qu'il baisse, qu'il baisse j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça donc effectivement il y a bien une subtilité dans la pêche enfin quand on a mordu je crois là là hop oh alors non je sais pas ce que c'est c'est quoi du coup ah oui quand il est là il faut d'accord d'accord c'est plus facile de remonter quand je suis en haut et quand je suis en tout en haut je pense qu'il faudrait que je descende le curseur tout en bas je pense d'accord c'est la position de la canne et c'est plus facile de remonter quand je suis dans cette position d'accord en fait quand on est au milieu il faut il faut mettre glisser le curseur en haut sur le troisième symbole tout en haut pour qu'il tienne la canne bien droite comme ça et je pense quand c'est au milieu donc quand c'est au milieu tout en haut quand c'est en haut faut peut-être mettre soit au milieu soit carrément en bas pour qu'il détende un peu qu'il relâche vu que la canne est tendue le fil est tendu donc il détend le fil et quand c'est tout en bas mettre au milieu peut-être pour que ce soit à peu près parce que si c'est tout en haut et bien il va tirer dessus ça risque de péter je pense qu'il y a un truc comme ça ah ouais ah ouais donc c'est hyper chaud parce qu'il faut être concentré à appuyer que ça descende pas trop que ça monte pas trop et en même temps que tu es en train de bouger ok ah ouais c'est énorme en fait donc en gros là ouais il y a moyen de ah ouais ah ouais c'est un peu plus en tout plus une simulation que je pensais enfin voilà il y a des petites choses à comprendre ok c'est stylé en tout cas heureusement que j'ai bougé ma souris tout à l'heure vous voyez là par exemple hop je vais mettre ici ça va être beaucoup plus simple de remonter quand je suis dans le moyen et si je suis là ça va descendre tout doucement et là ça va remonter plus vite et si je suis au milieu avec les petits c'est pas assez très grande mais avec les gros ça l'est voilà un dernier poisson et puis on va arrêter là pour ce premier jeu euh du coup Rival of Legends et on reviendra dessus hein je le dis souvent mais là on essaiera de revenir dessus il faut aussi pêcher un Loch Ness ou quoi on montre c'est le bas c'est le mystiste hein ouais ouais allez un petit dernier hop hop vous voyez hop ça descend mais quand tu es bien droit ça vient facilement et là rien ne résiste ok une jeu qui bloque un outil ok si ça descend je remonte direct le curseur allez on va l'avoir yes 4ème B toujours bon ok est-ce qu'on a de quoi acheter quelque chose sunglasses des boots un kawai au pire on peut se faire des boots et un kawai allez on est équipé là bon et bien du coup on va arrêter là c'était la découverte de River Legends Fishing Adventure Game et bien très cool beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît je pense que c'est ah si ok ah d'accord il y a un peu plus non 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 mais j'ai peut-être pas accès xp ah ok il y a 30 6 ah on voit en fait ici l'expérience je suis à 6 d'expérience on a pêché 25 boissons Loct 4 Loct 3 donc c'est les sortes de poissons on en a déverrouillé euh on en a découvert 3 et il y en a 4 autres encore qui sont euh à découvrir j'imagine que c'est ça et donc du coup voilà donc on a ici tout ce qu'il faut donc là on avait pas besoin d'expérience là il nous faudra donc 3 d'expérience donc c'est bon on en a 6 et par contre après ah ok on va juste voir vite fait je vais cliquer dessus ok tout autre environnement plus euh plus dans la métaille là pour le coup avec de la roche et tout voire même un petit peu de canyon ok pas mal de poissons pas de de spot vraiment pour pêcher c'est vraiment entièrement sauvage ok possibilité de traverser peut-être qu'avec les bottes pourtant les bottes je les ai prises ouais je sais pas à quoi servent les bottes il me semble que c'est pour aller dans l'eau ok ok bah c'est bien stylé j'aime beaucoup le jeu et puis il y a des petites besties qui se balade avant la gauche c'est tout mignon tout beau bref du coup des gros bisous youtube j'espère que ça vous aura plu donc c'était river legends un jeu développé par Dante at studio un dev solo et euh et ben je suis très surpris voilà c'est c'est vraiment cool vraiment une très très bonne découverte donc voilà des gros bisous youtube à très bientôt merci encore ciao ciao